aujourd'hui une vidéo sur les erreurs les plus courantes quand on cherche à faire une détox alors la détox si vous ne l'avez pas vu j'ai fait une vidéo précédente sur comment faire une véritable détox où j'explique en fait ce qu'est le mécanisme de la détoxification hépatique et du coup ce qu'est une détox et ce que n'est pas une détox parce que déjà ce qui est important de comprendre là dedans c'est que quand on utilise tellement ce terme de manière générique et un peu à la mode que le problème c'est qu'on oublie qu'elles sont à la base les intérêts d'une telle cure et puis quels bénéfices on peut s'attendre donc c'est vraiment important de bien comprendre les mécanismes pour pouvoir l'appliquer dans un contexte qui soit pertinent parce que je le rappelle la cure détox c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à faire qui est quand même très contraignant et qui n'a pas forcément les bénéfices directs qui peuvent être attendus qui font que beaucoup de personnes en font je m'explique la plupart du temps les personnes vont vouloir faire ce type de cure à des moments très précis de l'année c'est pour ça qu'on va le retrouver vraiment de manière très médiatique sur les magazines dans les journaux télévisés dont ça reprend la place sur le devant de la scène tout simplement à des moments assez critiques du genre début d'année après avoir fait des abus mais à des abus qui font que vous avez pris du poids ou à la rentrée pour repartir sur de bonnes basses parce que pareil pendant l'été vous avez pris du poids ou tout simplement des périodes juste avant l'été des choses comme ça bref des moments où les gens sont un peu désespérés et ils cherchent une méthode un peu radicale un peu miracle qui va leur faire perdre 10 kg en une semaine donc ils se lancent dans ces cures ces pseudo cures qui en fait sont des régimes restrictifs déguisés qui sont le nouveau terme à la mode disons d'un régime comme on a pu connaître dans le temps par exemple régime soupe aux choux des choses comme ça où finalement ça consistait on croyait que c'était le fait de prendre du bouillon de choux alors finalement c'est un régime restrictif hyper restrictif déguisé donc c'est tout à fait comme ça qu'aujourd'hui bien souvent malheureusement sont utilisées toutes ces cures détox alors que finalement c'est vraiment quelque chose qui a d'énormes vertus je vous invite vraiment à regarder les vidéos précédentes où j'explique quels sont les bienfaits et pourquoi en faire à certains moments mais voilà en tout cas aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur les erreurs les plus courantes qui font que finalement une cure détox va être un échec si vous le mettez en place alors déjà tout simplement la première erreur c'est de ne pas s'organiser le fait d'improviser se dire bon bah voilà une cure détox en gros ça consiste à manger moins manger que des légumes à les ou je me lance la semaine prochaine j'ai trop manger ce week-end j'ai fait des écarts donc la semaine prochaine paf je me mets en mode cure détox alors ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement contre productif tout simplement parce que vous allez passer d'une phase d'excès à une phase restrictive donc au niveau de votre organisme il va pas du tout avoir le même comportement il va plutôt être dans une phase de surstockage à l'issue de cette cure détox donc absolument pas intéressante du tout donc ça c'est une erreur assez commune une autre erreur ça va être de de sous-estimer les effets qu'une cure détox peut avoir en fait si vous faites une véritable cure détox une détox hépatique il ya vraiment des mécanismes qui vont faire que vous allez libérer les toxines qui ont été emmagasinés comme ça pendant une grande période encore plus quand vous faites particulièrement après à la sortie de l'hiver vraiment sur ces périodes où vous avez fait sans doute beaucoup d'abus donc là vous allez libérer dans votre organisme un certain nombre un certain une certaine quantité de toxines qui si elles ne sont pas neutralisées ou excrétées vont circuler et parfois causer plus de dommages encore que là où elles étaient stockés dans votre foie donc attention à ça sous-estimer les effets de la détox c'est vraiment c'est pas quelque chose d'anodin en fait le fait de vraiment nettoyer de purger son foie c'est quelque chose qui qui est prouvant pour l'organisme qui est très intéressant sur le point sur le plan physiologique métabolique mais par contre qui doit être fait dans un cadre qui doit vraiment respecter qui doit être pris en charge dans sa globalité tant dans la phase de détoxification que dans la phase de neutralisation des déchets très important ensuite une autre erreur qui va faire que justement vous allez parfois abandonner c'est tout simplement de se tromper d'objectif la cure détox ce n'est pas fait pour perdre du poids ça aide effectivement à la perte de poids pour les raisons que j'ai expliqué dans la vidéo dans perte de poids et détox mais ce n'est pas l'objectif premier donc si vous lancez dans ce type de cure pour perdre du poids c'est une erreur tout simplement parce que vous allez perdre du poids dans un premier temps mais le regagner juste après donc c'est absolument pas intéressant quatrième erreur ne pas en parler à son entourage c'est à dire le faire uniquement tout seul pourquoi parce que tout simplement c'est une période qui est un peu longue comme je voulais expliquer dans une autre vidéo il ya une semaine de préparation avant une semaine de préparation après puis la semaine de cure donc si vous n'en parlez pas à votre entourage ça va être très compliqué de vous organiser et d'éviter les tentations d'éviter de passer autour des invitations c'est une période qui est contraignante mais sachez que c'est quand même quelque chose qui dure pas non plus énormément mais qui peut vraiment être source de d'énormes avantages d'énormes bénéfices donc ça vaut le coup de le faire mais attention à bien prévenir votre entourage pour que ce soit plus facile pour vous une autre erreur donc ça va être de de se tromper de période tout simplement de le faire à un moment de l'année qui va absolument pas être opportun tout simplement parce que vous allez vouloir perdre du poids des choses comme ça poussé par certains objectifs qui finalement vont être contre productifs quand vous faites une cure détox c'est une période de l'année où il faut quand même que vous ayez que ce soit pas trop compliqué en termes de besoin énergétique puisque vous allez être dans une phase où vous allez être en restriction énergétique ce qui fait que vous allez avoir nettement moins d'énergie donc éviter la grosse période d'hiver où c'est déjà éprouvant pour l'organisme parce que vous allez tout simplement être dans des conditions qui vous rendent cette cure très très compliqué très délicate vous laissez un mauvais souvenir et au bout du compte vous dissuadez de le refaire alors que vraiment je le répète très intéressant pour l'organisme une autre erreur c'est de négliger tous les aspects de la cure détox en fait la cure détox c'est bien pour l'organisme parce que ça permet de vider ses toxines tout ça mais c'est aussi un moment où il faut que tout votre organisme soit préparé dans un environnement qui soit le plus propice c'est à dire que si vous êtes dans une période très intense nerveuse etc vous allez produire des hormones en fait finalement qui vont être retraitées par le foie qui vont tout simplement augmenter son travail or pour vraiment favoriser la détox hépatique il faut que ce soit dans un environnement où le foie est le plus au repos possible pour pouvoir traiter les déchets qu'il a emmagasinés comme je l'explique dans la vidéo sur la véritable cure détox donc c'est vraiment un moment où il faut comprendre que c'est aussi le moment de prendre soin de vous de effectivement faire une détox de toutes les dimensions de votre vie donc de ne pas seulement s'intéresser à l'alimentation mais aussi à l'activité physique que vous allez faire à côté à l'activité mentale comment vous allez aussi faire la détox de vos pensées négatives de toutes ces choses qui finalement ont un impact physiologique sur l'organisme et puis aussi parce que c'est le moment de faire un reset de ses habitudes et de repartir sur de bonnes bases donc très important cette 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 dimension enfin dernière erreur ça va être de ne pas avoir une méthode de prendre de d'improviser mais cette fois de suivre vraiment à son instinct les cette cure d'organiser cette cure de manière instinctive sans avoir aucune méthode alors ça c'est vraiment à mon sens quelque chose qui fait que ça va vous desservir parce que pour qu'une cure détox soit intéressante il faut vraiment qu'il y ait certaines spécificités il faut que vous puissiez aider la la détox hépatique que vous neutralisiez absolument les déchets qui vont être issus que vous favorisiez l'excrétion et tout ça ça demande vraiment de vous former ou de choisir une méthode qui soit sérieuse et bien efficace surtout pas pas ces cures détox à la mode dont vous allez entendre parler surtout dans les dans les prochains jours à venir puisque le beau temps revient et avec le beau temps les régimes les plus farfelus donc ne succombez pas la tentation et est présent vraiment formez vous formez vous pour comprendre et appliquer surtout une méthode qui soit sérieuse qui soit intéressante ça vaut vraiment la peine c'est vraiment très intéressant de faire ce type de cure je pense que c'est vraiment comme ça aussi qu'on change petit à ses habitudes alimentaires quand parfois on arrive à prendre du recul et ce type de cure sont vraiment très intéressante pour prendre du recul sur ce qu'on fait quotidiennement et puis se détacher de certaines mauvaises habitudes je vous propose c'est de vous expliquer dans une formation complète la totalité de toutes les étapes et aussi ce qu'est une détox hépatique pour vous accompagner au quotidien jour par jour pour jour pour vous vraiment vous vraiment vous vous cadrez vous expliquer vous suivre vous accompagner dans cette mise en place de cette cure détox donc c'est quelque chose que je suis en train de préparer actuellement qui va bientôt sortir et donc dont je vous reparlerai reparlerai dans les jours à venir voilà c'est tout pour aujourd'hui donc likez si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager à votre entourage si vous sentez que ça peut les aider et puis en attendant n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir une notification dès qu'une prochaine vidéo sortira et en attendant n'oubliez pas qu'un changement alimentaire ça passe par un changement global et que tout ça ça repose sur un pourquoi fort à demain